nous on est là pour présenter mille et une fresques donc moi c'est denis et lucie ok et en fait on nous propose 25 fresques différents dans 14 yeux dans tout le sud cornouaille donc on va de haut d'hierne jusqu'à concarno en passant par gwen gat blog off qu'un père bien sûr des fresques type fresque du climat fresque de l'alimentation de la biodiversité du plastique plein de trucs en fait et donc toi tu animeras par exemple une fresque la fresque de l'alimentation à qu'un père qui sera au café superflu 13 novembre de 18h à 21h et la fresque de l'alimentation c'est pour comprendre les enjeux autour de notre alimentation du point de vue environnemental sanitaire social et étendre vers une alimentation durable et moi j'animerai par exemple une fresque du climat à concarno le 16 novembre de 14h à 17h de mémoire tout est sur le site de toute manière mille et une fresque point fr slash cornouaille donc vous retrouvez toutes les informations là dessus que vous voilà peu importe où on est dans le dans le pays de cornouaille il y aura forcément un lieu près de chez vous qu'est ce qu'une fresque c'est un atelier participatif basé sur des cartes qui donne des données concrètes sur la question qu'on traite soit l'alimentation l'agriculture et qui permet aux participants de s'approprier le sujet en réfléchissant ensemble en construisant ensemble sur la fresque du climat par exemple on a un ensemble de données comme ça activité humaine utilisation des énergies émissions de co2 hausse de la température effet de serre et on va placer les cartes dans un ordre logique de cause à conséquence les gens vont réfléchir eux mêmes là dessus nous on se positionne pour interagir corriger éventuellement à la marge avec les gens dans un premier temps on aboutit donc à littéralement une fresque sur voilà une cause conséquence et on dessine ensuite les interactions et on va ensuite dans un deuxième temps échanger avec les gens sur les pistes d'action de solutions sur le ressenti également bref l'idée c'est que les gens repartent avec du concret avec des connaissances et puis avec du avec du concret des pistes d'action et d'engagement et donc pour la fresque de l'alimentation donc là on va plus parler au niveau de l'eau et de se situer par exemple dans les océans dans les champs dans les prés dans les usines pour parler du système agroalimentaire et donc on commence à les petits lots par des petits quiz et après on forme justement une fresque pour parler des conséquences de la pêche de l'élevage sur l'environnement sur la santé etc et on parle également on a d'autres petits jeux sur la biodiversité la déforestation et après on parle aussi des leviers d'action comme la fresque du climat c'est important aussi de parler des bah de ce qu'on peut mettre en place notamment en termes d'alimentation durable avec les gros leviers de l'alimentation durable et ce que nous on peut faire au quotidien pour pour tendre vers une alimentation qui soit moins destructrice de l'environnement meilleur pour la santé et voilà pour la fresque de l'alimentation sur la fresque du numérique c'est le même principe que la fresque du climat en fait on va travailler aussi par causes et conséquences ça permet vraiment de de se rendre compte en fait des des principes des impacts du numérique des principaux enjeux également et pareil on va travailler après sur les pistes d'action c'est je sais plus quelle carte c'est celle-là voilà qui qui sont possibles les pistes d'engagement qui sont possibles à échelle individuelle et collective voilà quelques messages à retenir la problématique du recyclage de l'effet rebond de la consommation de données de l'extraction de minerais également tout ça est évoqué et quantifié en fait par les participants on pourrait parler des nouveaux récits de la biodiversité de l'artivisme également qui sont aussi des fresques un petit peu différent dans leur mode de fonctionnement donc vraiment ce qu'il faut comprendre c'est que chacun trouvera un lieu proche de chez lui en sud Cornouailles et un atelier qui lui correspond pour travailler sur un de ces sujets là